Musique Heureux d'être avec vous ce matin. Je pense que certains ne me connaissent pas. C'est le signe que l'église grandit. Quelqu'un dit Amen. Je suis content de délaisser aujourd'hui le campus Montparnasse pour être avec vous. Pasteur Mathieu, on a switché. Pasteur Mathieu à Montparnasse aujourd'hui. On est très reconnaissant de ce que Dieu fait. On voit une église qui grandit. C'est beau de vous voir aujourd'hui aussi nombreux. Le troisième culte grandit ici. À Montparnasse aussi, on a une belle douce croissance. On a à peu près 200 personnes aujourd'hui, tous les dimanches. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble ce que Dieu fait ? Amen. Amen. Merci de me donner l'opportunité de vous apporter le message de Dieu ce matin. On est dans une série intitulée « Lève-toi et brille ». Qui a déjà commencé à briller là ? Qui a déjà commencé à briller ? Sur le mois d'octobre, on voulait axer sur la parole de Dieu. Donc sur les campus, il n'y a pas mal d'actions qui ont été faites. Pasteur Mathieu a prêché dimanche dernier sur « Brillez au travers de la parole ». Je voulais apporter un message dans cette thématique, mais il y avait une parole qui ne me lâchait pas vraiment. Donc permettez-moi de faire un hors-série aujourd'hui et de partager un message, même si ça a un lien avec le fait de briller. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 25. N'affiche pas encore le titre, s'il te plaît. On va afficher ça après. Éphésiens chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier, donc afin de sanctifier l'Église par la parole. » Dites-le avec moi la parole. « Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Combien sont reconnaissants pour les baptêmes d'eau qu'il y a eu hier ? Alléluia ! Le bénigneur du Seigneur pour les nouveaux baptisés. Et on en a une vingtaine à peu près aussi. Merci Seigneur ! Wow ! Donc Jésus a sanctifié l'Église par la parole. Il l'a purifiée par le baptême d'eau. Et le but, c'est quoi ? C'est de faire paraître cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et on prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Il est la tête et nous sommes membres de son corps. Il est l'époux et nous sommes l'épouse. C'est pourquoi, dites avec moi, c'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le mystère du mariage ». Paul emploie ce thème mystère en parlant de l'identification du mariage entre un homme et une femme avec le rapport qu'il y a entre Christ et l'Église. Pourquoi parler du mariage un dimanche matin ? On s'est posé la question et à Paris Métropole, on essaie vraiment d'axer sur le cœur du message, la croix, le cœur du message biblique. C'est la croix de Jésus, le salut. Et c'est important de ne pas s'écarter de ce message. Mais plus j'avance, plus je me rends compte que le monde déforme certains concepts et les chrétiens de plus en plus, les nouveaux chrétiens, même les anciens, aiment Dieu, vont à l'Église, prient, lisent la parole, mais ne comprennent pas et ne discernent pas la portée de certains concepts. Il y a quelque temps, une jeune femme est venue m'aborder. Elle vient à l'Église depuis un an et demi maintenant. Et il a été question de son baptême. Donc, elle voulait se faire baptiser. Elle a lâché beaucoup de choses pour Dieu. Dieu l'a littéralement délivrée au bout de quelques mois du cannabis. Elle fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour. Dieu l'a délivrée. Mais au moment du baptême, alors qu'on discute, on échange, on se rend compte qu'elle a un petit copa non chrétien. Et elle nous dit, « Pasteur, vraiment, c'est une fille très bien, très sincère. » Je ne comprends pas le problème d'avoir quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, quelqu'un de bien, qui n'est pas chrétien. Je ne vois pas le problème. Il est important de revenir aux fondamentaux et définir pourquoi cette restriction, peut-être que vous vous la posez aujourd'hui. Pourquoi, finalement ? OK, Dieu, on dit souvent qu'il vaut mieux se marier avec un chrétien. Mais quelle est la source biblique ? Il y a une racine biblique derrière ça. Et c'est ce dont j'aimerais parler. Alors, pourquoi parler de la théologie du mariage à tous ? Parce que, premièrement, nous sommes tous issus d'un mariage ou d'un couple, tout du moins. Donc, le choix que nos parents ont fait nous impacte directement ou indirectement. Vous avez tous grandi dans un foyer, pour la plupart, certains non, malheureusement. Mais le choix du mariage ou du non-mariage de vos parents impacte vos vies, a impacté vos vies, votre parcours. Si le pasteur dit la vérité, vous pouvez dire « Amen ». Deuxièmement, parce que nous avons tous des couples autour de nous. Peut-être que vous n'êtes pas mariés, que vous ne désirez pas vous marier, mais vous avez des petits frères, des petites sœurs, vous avez des personnes que vous affectionnez qui sont dans une relation de mariage ou qui ne sont plus mariés ou qui souffrent d'un mariage. Et c'est important de pouvoir savoir quoi leur dire, savoir ce que la Bible dit. Troisièmement, il est important pour tous de comprendre la théologie sur le mariage pour mieux comprendre le plan de Dieu. Mieux comprendre le plan de Dieu pour le mariage, c'est aussi mieux comprendre le plan de Dieu tout court et mieux comprendre Dieu. Pourquoi est-ce que le mariage est important pour Dieu aujourd'hui dans une société où de plus en plus on tend à reléguer le mariage au ce qu'on plante, on se met ensemble, on se met en couple, on s'aime bien, on a des enfants et puis après on verra. Pourquoi est-ce que Dieu met le mariage avant tout, au tout début de la relation ? Dans ce texte, Paul parle d'un mystère, le mot mystère veut littéralement dire secret, ça vient du mot grec mystérione qui veut dire secret. Et donc, on peut lire en étudiant, en creusant le texte qu'il y a comme un secret autour du mariage. C'est l'une des premières fois que cette identification va être faite dans la Bible. et on va découvrir finalement en creusant que en instituant le mariage, Dieu avait un secret. Dieu voit Adam dans le jardin, il le voit seul et il y a une idée qui vient. Je le caricature parce que Dieu sait toutes choses à l'avance, bien évidemment. Mais on se remet dans le contexte, il y a une idée qui vient. Le but du mariage, ce n'est pas juste de régler le problème de la solitude de l'homme. Ce n'est pas juste pour que l'homme puisse procréer et prendre du plaisir. Il y a un but encore plus grand et plus glorieux. Dieu a institué le mariage pour faire comprendre à Adam et Ève le sens de l'amour. C'est ça le secret du mariage. Adam est dans le jardin, il voit des animaux, il a une relation avec d'autres types d'êtres. Il les apprécie certainement, il apprécie la compagnie du lion, du lapin, du léopard, de l'éléphant, mais il manque quelque chose. Adam ne met pas les mots sur ce manque-là. Adam ne parle pas. C'est Dieu qui le constate et qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourtant, il n'était pas seul. N'est-ce pas ? Mais il manque quelque chose. Il manque un amour particulier. Il manque une affection particulière. Et Dieu va créer la femme et il va instituer le mariage. il va rapprocher l'homme de la femme et il va dire que l'homme doit se détacher de sa femme pour... se détacher, pardon, de ses parents pour s'attacher à sa femme et ne faire qu'un. Et en faisant tout ça, l'idée de Dieu derrière, c'était de créer une miniature. C'était de créer un exemple, un modèle pour que l'homme puisse comprendre comment Dieu lui-même nous aime. Quelqu'un dit Amen ce matin ? Le but premier du mariage, ce n'est pas les mariés. Ce n'est pas le bonheur des mariés. Le but premier du mariage, c'est la gloire de Dieu. Le mariage est un moyen par lequel on peut comprendre l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire concrètement que lorsque vous soupirez après quelqu'un et quelqu'un va se reconnaître 30 ans, 35 ans, tu as vraiment envie de te marier. Regardez personne en ce moment, pas de malaise, mais il y a quelqu'un qui dit, pasteur, tu as compris. J'ai vraiment envie de te marier. Quand tu comprends que cet amour-là est une image de l'amour qu'il doit avoir en Dieu et l'homme, tu comprends le besoin de quelqu'un de s'attacher à Dieu. en soi, le célibataire qui aspire à se marier doit réaliser que c'est un outil d'évangélisation très puissant. Dieu désire se marier avec tous les non-chrétiens, les personnes qui ne croient pas en lui. Il désire ça, il sent un manque. Dieu est complet, il n'a besoin de rien, il a tout en lui. Mais il y a comme une sorte de manque. Dieu veut se marier entre guillemets avec des personnes qui sont loin de lui. Et Dieu nous a donné aussi ce désir pour qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse comprendre son dessein. Le but premier du mariage, ce n'est pas les marier. C'est ça le principe de l'institution. Je discutais cette semaine avec Stéphane et Reissa qui font les accompagnements de couple. on partageait sur les défis des mariés aujourd'hui. Et avec le recul, je me rends compte qu'on a malheureusement trop insisté sur l'aspect horizontal des relations. On va vous dire qu'il faut avoir une conviction envers l'être aimé. On va vous dire qu'il y a les langages de l'amour. Vous connaissez tous les langages de l'amour, la deuxième religion des couples. il faut connaître les temps de qualité, il faut apprendre à discerner, il faut insister sur les temps de qualité, sanctuariser des moments. Toutes ces choses sont bien. Mais si on n'insiste juste sur l'aspect horizontal du couple, finalement, on pourrait penser que le but ultime, c'est que le couple soit harmonieux. Si dans le couple, vous vous sentez bien, vous vous connectez avec votre mari, avec votre femme, si c'est paisible, vous vous aimez, vous avez une intimité, on peut se dire que le but est atteint. Mais en fait, ce n'est pas le but premier. Dieu n'a pas créé le mariage uniquement pour que les deux personnes soient face à face et s'aiment. Il a créé le mariage pour que les deux soient côte à côte et qu'ils servent Dieu ensemble, qu'ils servent le dessein de Dieu, qu'ils glorifient Dieu. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Le mariage est une miniature. Voilà pourquoi le diable attaque autant le mariage parce que quand il attaque le mariage, c'est ce que Dieu a institué. Il attaque ce que Dieu a institué. C'est comme quelqu'un qui est fâché contre Léonard de Vinci qui attaque la Joconde parce qu'il ne peut plus toucher Léonard de Vinci. Quelqu'un voit de quoi je parle. Pourquoi les couples sont aussi attaqués aujourd'hui ? Pourquoi il y a autant de combats, autant de divorces, plus de 50% des couples aujourd'hui qui fêtent au mariage, le jour du mariage c'est exceptionnel, il y a des drones qui filment, c'est absolument aujourd'hui, les mariages sont absolument magnifiques. Deux ans, trois ans, cinq ans après, ils sont devant le tribunal pour se disputer la garde de leurs enfants. Pourquoi le couple est aussi attaqué ? Parce que c'est Dieu qui l'a institué et le diable veut détruire ce que Dieu a institué. il faut comprendre le dessin spirituel. Le mariage n'est pas juste une œuvre relationnelle entre deux personnes qui s'aiment. Le mariage est une miniature qui doit représenter la relation entre Dieu et l'homme, entre Christ et l'Église. Il y a qu'un diamètre ? Qu'est-ce qu'une institution ? Le mariage est une institution parce que c'est une structure qui est vouée au long terme et qui est plus importante que les personnes qui occupent l'institution. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Le mariage est plus important que les mariés. Toujours. Dans une institution, la position est toujours plus importante que les personnes. La présidence de la République est une institution. Voilà pourquoi on doit respecter M. Emmanuel Macron, quel que soit votre avis dessus, sur la personne, parce qu'elle occupe un poste et parce que vous respectez le poste, la position de présidence de la République, vous devez respecter la personne qui occupe ce poste. Et cette personne-là, elle va passer au bout de cinq ans, quelquefois à deux mandats, elle va passer, il y aura une autre personne et vous devrez respecter la personne qui viendra également. Pourquoi ? Parce que c'est une institution, parce que c'est sacré, parce que c'est un ordre que Dieu a établi. Donc, lorsque vous vous mariez, vous vous asseyez sur un fauteuil sacré et vous devez respecter l'institution. Alors, on doit aimer l'autre, on doit respecter l'autre, on doit se sacrifier pour l'autre, pas juste parce qu'on l'aime, mais parce que Dieu l'a institué. Votre amène est assez faible quand même, je suis en train de me donner une vraie révélation de Dieu. quand je comprends ça, je suis rempli de crainte et je me dis, Seigneur, est-ce que je te glorifie vraiment au travers de mon mariage ? Est-ce que mon mariage est une miniature ? Est-ce que quand on voit mon couple, on a envie d'adorer Dieu ? Est-ce que ça enseigne quelque chose de plus au monde ? Ça doit être notre poursuite. Le mariage est une institution. Voilà pourquoi la question de consulter Dieu pour son mariage est extrêmement important. Je n'aurai pas le temps de nuancer aujourd'hui. Bien évidemment, il y a un aspect humain qui est important. Dieu a emmené Ève vers Adam, mais c'est Adam qui a parlé. Tous les hommes disent Amen. Non, les femmes disent Amen parce que les hommes disent Amen. C'est Adam qui a parlé. Il ne faut pas se cacher derrière Dieu. Des fois, Dieu m'a dit que non. Il faut assumer, mon ami. Assume ton choix. Il faut parler. Des fois, il faut faire la démarche. Mais il y a un aspect corps, il y a un aspect âme, il y a un aspect émotionnel. Il faut qu'il y ait des centres d'intérêt. Toutes ces choses sont importantes. On ne peut pas juste se marier parce que quelqu'un d'autre de l'église ou un parent chrétien nous l'a dit ou le pasteur ne l'a dit surtout pas. Ne faites pas ça. Il y a un aspect personnel, une conviction personnelle. Mais il y a aussi un aspect spirituel. Il faut que Dieu approuve ce mariage. Il faut qu'il ait la main de Dieu dessus. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il ne peut pas y avoir d'attelage disparate. Vous ne pouvez pas construire une maison avec du fer et du plastique. Ça ne marche pas. il faut que Dieu soit le socle. Il faut que les matériaux soient similaires. Quelqu'un dit Amen. Toute-toi à quelqu'un. Dis-lui, Dieu veut être à la fois ton père et ton beau-père. Dis-lui, s'il ne comprends pas, on refera la théologie une autre fois. il faut que la personne que tu aimes aime Dieu. Si on aime vraiment Dieu, ce qui doit émaner de notre cœur, c'est de prier avec la personne qu'on aime. C'est de servir avec la personne qu'on aime. C'est d'établir notre couple, notre foyer, nos valeurs avec la personne qu'on aime. Alléluia. Et aide-moi à dire aussi à ton voisin, pardon, je vous embête aujourd'hui, mais il va se rappeler de ce message toute sa vie, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Si le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges dans le ciel, tous les chrétiens du monde n'ont pas encore réussi à convaincre cette personne, ne pense pas que c'est toi qui va le faire. Attends que ce soit fait avant de t'engager. Ferme la parenthèse, on avance, le mariage est une institution, c'est la première chose à comprendre, c'est ce que Paul dit, il y a un mystère dans le mariage, il y a un mystère dans cette identification. Et toutes les choses, toutes les choses viennent après, ce sont des conséquences. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est une conséquence en fait de cette identification. Jésus a quitté le Père pour venir aimer le monde, pour venir, il a quitté, il a quitté le ciel, il a quitté le confort, il a quitté son Père céleste pour venir chercher une épouse, pour venir se sacrifier pour l'humanité. Et il dit, c'est la même chose. C'est pourquoi l'homme doit quitter son père, sa mère, son confort, son lieu d'origine pour venir s'attacher et faire un. Et comme Christ fait un aujourd'hui avec l'Église, ainsi le mari doit faire un avec la femme. C'est pourquoi tu dois aimer ta femme, la femme doit aimer son époux parce que tu ne peux pas haïr ton propre corps. Vous voyez, c'est beaucoup plus spirituel que ça, que juste on se kiffe, il est hyper beau, on rigole ensemble. C'est beaucoup profondément spirituel. Et l'Église a besoin de comprendre ça aujourd'hui. Et l'Église a besoin de refléter le monde, de montrer au monde la beauté du mariage. Si on oublie ça, on ne comprendra pas finalement quel est le sens. On se met en couple et puis si au bout de dix ans ça ne marche pas, on change parce qu'on ne comprend pas que c'est une institution. Jésus ne te lâche pas même quand tu pêches. Jésus ne te lâche pas même quand tu t'éloignes. Jésus ne lâche pas l'Église même quand l'Église vacille. Cet engagement est fort et il doit perdurer. Il en est ainsi du mariage. Bat-toi pour ton mariage. Battez-vous pour vos conjoints. Battez-vous pour vos familles. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. Le mariage est une institution. C'est un mystère, c'est une institution mais c'est aussi une alliance. Il écrit dans l'Ancien Testament que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Marche devant moi et sois intègre. » Et il va lui dire « J'établirai mon alliance entre toi et moi. » Dites avec moi mon alliance. « J'établirai mon alliance entre toi et moi et t'es descendant après. » On constate une chose dans le mot de fonctionnement de Dieu, c'est que chaque fois que Dieu veut créer une intimité avec quelqu'un, il fait une alliance. Chaque fois que Dieu veut être proche de quelqu'un, il fait une alliance. Toujours un engagement à long terme qui va même toucher des descendants après. Quelqu'un me suit ? Je vous emmène quelque part. Je vous emmène quelque part. Toujours. Dieu parle à des non-chrétiens. On voit dans la Bible que Dieu a parlé à Cyrus, Dieu a parlé à Pharaon. Dieu parle. Mais pour entrer dans une intimité, partager son cœur, construire avec quelqu'un, toujours, il fait une alliance. Et le mariage est une alliance. Voilà pourquoi il faut s'engager avant d'être intime. Aujourd'hui, le monde fait l'inverse. on se rencontre, on s'aime bien, on s'embrasse, on couche ensemble, on habite ensemble et après on voit pour le mariage. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Jamais. Dieu vient d'abord et il dit « Abraham, je veux faire une alliance avec toi. Est-ce que tu es d'accord ? Je veux m'associer avec toi. Je veux faire un avec toi. » Et notre alliance ne va pas s'arrêter à notre mort. Notre alliance va agir sur nos descendants. Et ainsi, le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Jacob est devenu Israël. Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu aujourd'hui. Et lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il pensait déjà à nous. Lorsque tu te maries, tu ne te maries pas juste pour toi, tu te maries pour tes descendants, tu te maries pour les gens qui vont sortir de toi, tu te maries pour la famille. Quelqu'un dit « Amen » ce matin ? Il y a un engagement. Il y a un engagement. Le mariage est le plus haut degré d'intimité qui puisse exister entre un homme. Les relations intimes sont le plus haut degré d'intimité qui puisse exister entre un homme et une femme. Voilà pourquoi Dieu le protège avec un engagement. Il dit « C'est le cadeau que je fais au marié. » Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas que Dieu veut que tu gardes tes désirs pour toi, que tu souffres. Non, Dieu protège parce que c'est puissant, parce que ça peut avoir des répercussions, des conséquences. Amen. Voici quatre éléments qu'on peut sortir de ce texte. Premièrement, on voit qu'il y a un ordre d'autorité. Il écrit « Femmes, » verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ce verset a traumatisé beaucoup de gens dans les églises traditionnelles. C'est-à-dire « Femmes, il faut être soumises à vos maris. » Bien évidemment, quand on lit la Bible, on comprend que tout est nuancé. On comprend que la femme a une valeur. La femme doit être respectée, respectable. La femme peut faire beaucoup de choses que les hommes ne peuvent pas faire. Bien évidemment, c'est évident. mais Dieu établit un ordre d'autorité de la même manière que l'Église doit suivre Christ. Il y a un ordre dans la famille. Il y a une autorité. Et chaque fois qu'on veut renverser cette autorité, on crée un désordre. C'est vrai. Il est très, très important de faire la différence entre la valeur et la fonction. L'homme et la femme sont égaux en valeur, absolument égaux devant Dieu. Il créa homme et femme. Dieu voit l'homme de la même manière qu'il voit la femme et inversement. Mais au niveau de la fonction, du rôle, Dieu attend des choses différentes. Ce n'est pas lié aux capacités, c'est lié à l'appel. Peut-être que tu prends une voiture un jour avec quatre copains, vous avez tous le permis, mais vous choisissez que l'un de vous soit le chauffeur. et s'il a ce rôle-là, en général, il ne doit pas prendre un seul verre à la soirée. N'est-ce pas ? C'est ça ? Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à vous, puisque vous avez tous la capacité de conduire. Ça veut juste dire que vous lui avez donné ce rôle-là. Le mari devant Dieu a cette position d'autorité, elle doit être une autorité qui couvre, une autorité qui protège, une autorité qui aime, le parapluie qui protège de la pluie. Il doit sécuriser sa famille. Et quand un homme ne joue pas son rôle, quand la femme veut prendre ce rôle-là, elle peut le prendre, elle peut en avoir les capacités, mais ça crée un désordre. Il y a une perte de la figure parentale paternelle. Il y a un ordre certain. Deuxièmement, l'engagement. On l'a dit, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a une alliance certaine. Troisièmement, l'amour, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et doit se sacrifier pour elle. Le mari doit mettre sa femme avant lui. Beaucoup de couples aujourd'hui souffrent parce qu'il y a juste de l'égo, de l'égoïsme. On pense à soi, à son confort, à ses projets, à sa carrière avant et on laisse la femme s'occuper des enfants ou gérer la maison. Il ne peut pas en être ainsi. Le mari doit se sacrifier pour sa femme. Il doit accepter de renoncer à tous les plaisirs égoïstes, personnels qui ne construisent pas le couple. Marie, tu dois considérer les besoins de ta femme avant les tiens. Les personnes qui diamènent en ce moment, vous êtes très, très studieux, vous êtes bouleversés par la parole de Dieu en ce moment. L'institution, l'alliance, l'engagement, l'autorité, l'ordre d'autorité, l'amour et enfin, les musiciens peuvent s'approcher de la pureté. Verset 25 « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier par la parole. » Le but du mariage, c'est aussi qu'on se sanctifie, qu'on devienne plus pur, qu'on devienne meilleur en Christ. Jésus a sanctifié l'Église par la parole, il l'a purifié par le baptême d'eau. Ainsi, lorsque l'homme et la femme se côtoient, ils doivent se sanctifier l'un à l'autre. C'est le plan de Dieu. Alors, la question, pasteur, moi je suis célibataire ou je n'ai pas envie de me marier, est-ce que ce message s'applique à moi ? Oui. Parce que le mariage n'est pas un lien exclusif. Au travers de la communauté, Dieu permet qu'on puisse vivre aussi ces choses. quand Adam a dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. » Ce texte, cette expression n'apparaît que deux fois dans la Bible et la deuxième fois où cette expression apparaît, c'est Laban qui voit Jacob et qui dit « Tu es mon os et tu es ma chair, tu es de ma famille. » En réalité, tous ces principes qu'on a édictés tout à l'heure peuvent s'élargir dans le cadre de la communauté. Ainsi, même si on est célibataire, quand on a une famille, on a une communauté, on peut vivre ces choses. On peut vivre la notion d'engagement, de fidélité dans les relations. On peut vivre la notion d'amour, de respect. On peut se soumettre les uns aux autres. On peut vivre toutes ces choses à une échelle plus large. Ça veut dire que nous devons aussi accepter d'inclure certaines personnes dans notre cercle privé. Il y a des frères ici, vous avez peut-être été blessés par l'Église et puis vous venez juste après le début du culte, vous repartez avant, vous ne voulez plus parler à personne. Dieu veut vous dire qu'il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Il y a une bénédiction dans le fait de s'associer, dans le fait de se frotter à d'autres personnes qui sont en Christ. Amen. On peut prier ensemble ? Alléluia. On peut se lever ensemble et prier s'il vous plaît. Alléluia. Le mariage est plus important que les mariés. et le mariage est d'abord pour glorifier Dieu. Cette parole est pour quelqu'un aujourd'hui, pour deux types de personnes. Le premier type, c'est que tu es marié, mais ton couple ne va vraiment pas bien. tu as essayé beaucoup de choses par tes propres forces, mais ça ne semble pas s'arranger. Tu es en couple, mais tu te sens seul. Et tu essaies de briller. Tu essaies de vivre ta vie chrétienne, mais c'est comme si tu renversais de l'eau dans un récipient troué. tu as l'impression que tu n'avances pas. J'aimerais te demander de faire un pas couragé aujourd'hui, de venir sur le devant, de sortir des rangées, on va prier ensemble. Alors qu'on ferme les yeux, on est tous concentrés sur ce temps de prière. peut s'agir d'un pas déterminant, d'un pas révolutionnaire, de dire Seigneur aujourd'hui j'ai compris que ma vision du mariage était horizontale. Je voulais juste arranger les choses pour me sentir mieux, mais je n'avais pas compris que je devais te glorifier. Je n'avais pas compris qu'il s'agissait de toi et pas de moi, de toi et pas de nous. Alors je choisis de faire ce pas aujourd'hui pour te dire reprends les rênes de mon mariage, soit le socle, soit la structure, la colonne, viens solidifier mon mariage. Hallelujah. Je veux inviter les pasteurs à prier pour les frères et soeurs de la sainte. Dans une extrême solidarité, il y a des victoires qui vont être prises en ce moment. le mariage est plus important que la mariée. Je veux inviter une deuxième catégorie à s'avancer. Peut-être que tu aspires au mariage, tu as attendu depuis tellement longtemps et Dieu veut te dire utilise cette frustration pour évangéliser, utilise cette frustration pour servir, utilise cette frustration pour comprendre ce que je ressens quand je vois des gens qui sont loin de moi. ce désir vient de moi mais tu peux l'utiliser. Ne te concentre pas sur toi, ne te focalise pas sur toi en disant Seigneur, pourquoi ça dure autant ? J'en peux plus, c'est insupportable. Réalise comment je souffre de voir des personnes être loin de moi et deviens un outil pour ma gloire, pour emmener des gens à Dieu, pour briller. Alléluia. Je vous invite à vous approcher sur le devant aussi si vous vous identifiez. Les pasteurs, les leaders ont prié pour vous. Pasteur Samy, les leaders, les anciens ont prié pour vous en ce moment. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes resté là-haut, à votre place, élevez la voix en ce moment, fermez les yeux. Alléluia. Alors que tu t'avances, tu es en train de faire un pas très, très, très important. Tu es en train de déclarer au monde spirituel que désormais, ta vision du mariage change. La parole déclare mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt non pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, non pas parce qu'ils ne réussissent pas dans leurs projets professionnels, non pas parce qu'ils n'ont pas assez d'aisance matérielle. Non, mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'il y a une vérité qu'ils ignorent. Et aujourd'hui, la vérité du mariage a été tellement ignorée. Le diable a déformé, le diable a changé, le diable a montré au travers des médias, au travers de la publicité, au travers du cinéma, au travers de l'éducation, une autre formule. Mais il y avait un secret dans le cœur de Dieu quand il a créé le mariage. C'est de faire une miniature. Et ce plan glorieux t'est révélé aujourd'hui. Et peut déterminer, changer complètement ta vie, changer complètement ton regard, ta manière de vivre ton mariage, ta manière de vivre ton célibat. Alors que tu t'approches, tu es en train de prendre une victoire dans le monde spirituel. Tu es en train de déclarer des choses dans le monde céleste. Tu es en train de dire au diable et c'est démon, maintenant je me positionne. Je veux suivre Jésus, je veux suivre Dieu, je veux glorifier Dieu dans mon mariage et dans mon célibat. Tu es en train de déclarer au monde angélique, tu es en train de dire à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, à partir de maintenant, les choses changent. Je vais commencer à avancer avec les valeurs du royaume en ce qui concerne le couple. Je vais arrêter de faire des compromis. Je vais arrêter d'essayer d'excuser l'inexcusable. Je vais arrêter de vouloir justifier, de vouloir dire, de vouloir contester Dieu, contester le dessein de Dieu. Non, tu déclare maintenant au monde spirituel que les choses changent. Alléluia. Alléluia.